Les gens oublient que même si on est dans l'industrie, avant d'être dans l'industrie, on est des humains. Fait qu'on est fan. Moi, je regarde des émissions, j'écoute de la musique. Fait que je suis un fan. Je suis un vrai fan. Il y a du monde que j'aime. Et effectivement, j'ai eu à croiser des gens. La beauté de faire le métier qu'on fait, on croise du monde, on croise du monde qu'on aime. Puis des fois, tu fais, holy shit, qui vient de débarquer de son... Oui, oui. On vient déçu. Oui, hein? Puis c'est décevant parce que tu dis, en plus, moi, ce que je pense toujours, c'est que si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. Parce que sinon, on ne sera pas là. Ni toi, ni moi. Toi, si tes salles sont vides, si les gens ne t'écoutent pas en streaming, si tu es morte. Moi, je suis finie. La carrière. Oui, oui. Puis on est tous à la merci du rapport qu'on a avec le public. Parce que si on n'est pas intéressant pour eux, on sera juste plus là. Puis des fois, je me dis, comment ça que tu peux faire une carrière aussi longtemps sans être vraiment gentil? Puis là, après ça, quand tu rencontres des vrais gentils, là, ça fait comme, ah, là, je suis contente. Il y en a qui te comprends pourquoi qui ont une carrière aussi longue. Ah, il n'y a pas de hasard. Non, non, écoute. Puis dans l'industrie, je veux dire, reste que c'est du travail aussi. Fait que tu sais, si tu as un caractère de marde, on va le dire de même, tu vois que tu es la meilleure chanteuse de sa terre, moi, pour mon festival, je me ferais pas chier. C'est pas elle que c'est pas elle qu'on appelle. L'année prochaine, c'est fini. Oui, puis la télé, beaucoup aussi. Quand on tourne une émission, tout le monde se donne. Ça part des recherchistes qui font des recherches, qui nous appellent, qui nous parlent. Tu as tous les techniciens qui se donnent, corps et âme sur un plateau. Si tu n'es pas fin, ces gens-là, ils doivent dire que c'est épouvantable. On fait tout ça pour une personne. Oh, un caméraman est capable de très, très mal te cadrer. Oui, bien moi, là-dessus, c'est chacun sa job. Puis moi, je ne suis pas une difficile sur un plateau. Je suis celle qui dit, on s'excuse, Guylaine, on a du retard parce que telle et telle raison. Bien, je suis comme, pas grave. Moi, j'attends ici. Je suis là pour vous autres aujourd'hui. Ils viendraient me chercher quand vous serez prêts. Puis ils me disent tout le temps, s'il fallait que tout le monde soit comme toi, Guylaine. Puis au début, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Puis avec le temps, j'ai compris. Parce qu'il y en a qui sont désagréables. Ils sont désagréables pour l'équipe puis pour nous autres, les autres artistes. Moi, un jour, j'ai dit à une personne qui était très désagréable, non, si tu n'es pas obligé d'être là. Tu sais, quand tu t'invites, tu peux dire non quand ça ne te tente pas. Ce n'est pas de leur faute s'il pleut dehors puis qu'on est obligé d'attendre dans notre loge parce qu'on tourne dehors puis attendre de voir ce qui va se passer. Clairement, penses-tu qu'ils ont géré tout ça, là, juste pour te faire attendre? Non. Fait que si ça ne te tente pas de vivre ça, la beauté de l'affaire, c'est que tu as deux réponses dans la vie. Oui, non. Tu aurais dû dire non. Bien, cette personne-là ne me parle plus beaucoup quand je la rencontre, mais ça ne me dérange pas parce que je trouvais que l'aube n'était pas polie avec l'entourage, la maquilleuse, le poiffard. Ce n'est absolument pas leur faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada